Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle saison des Capsules Quoi lire cette semaine, dans une version quelque peu modifiée. Dans un premier temps, j'élaborai autour d'une ou deux suggestions de lecture avec un peu plus d'emphase. Par la suite, je poursuivrai avec des piqûres lectures en lien avec le sujet du jour. Les piqûres lectures étant des lectures que je me propose de faire dans un avenir rapproché et que je vous soumets par la même occasion. Et je terminerai avec une dernière suggestion, un peu particulière, celle-ci dans la mesure où je vous suggère, bien entendu, de le lire. Et par la suite, je vous invite à me faire part de vos commentaires et impressions de lecture par l'entremise de notre page Facebook des bibliothèques de Sherbrooke comme dans une sorte de club de lecture en ligne. Alors, le sujet d'aujourd'hui tourne autour de la figure de l'écrivain. Fascinant personnage que ces hommes et ces femmes qui parviennent à recréer des mondes plus vrais que nature, qui par la grâce de leurs mots parviennent à nous émerveiller, à nous émouvoir, à créer, en fait, à recréer la vie dans tout ce qu'elle comporte de plus lumineux comme de plus sombre, et dont les ouvrages nous habitent longtemps. Toutefois, semble-t-il que n'est pas écrivain qui veut. L'acte d'écrire n'est pas si aisé. Être publié l'est encore moins. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour voir votre nom sur la couverture d'un bouquin? C'est la question que nous pourrions poser au protagoniste de la première suggestion que je vous propose aujourd'hui. Il s'agit d'une première publication pour l'américaine Alexandra Andrews, qui, avant d'écrire, a travaillé dans le milieu de l'édition. Le roman s'intitule « L'énigmatique Madame Dixon ». Il a été écrit et publié dans sa version originale en 2021 et traduit en français la même année aux éditions Les Escales. Nous y suivons le personnage de Florence Darrow, qui est une jeune femme ambitieuse, qui rêve d'écrire, qui ne parvient pas à percer dans le milieu et qui se voit un jour offrir le poste de rêve, celui d'assistante de l'écrivaine fort des dernières années, l'énigmatique Madame Dixon, qui a ceci de particulier. En plus d'être bien mystérieuse, cette Madame Dixon, elle a un caractère imprévisible, elle est très solitaire et vous comprendrez pourquoi, c'est qu'elle cherche à garder secrète sa véritable identité. Donc, personne ne connaît la véritable identité de cette fameuse Madame Dixon. Alors, Florence n'ose imaginer la chance qu'elle a de pouvoir côtoyer une écrivaine de cette envergure. Elle cherche à l'imiter en tout point, convaincue que de la sorte elle parviendra elle-même à devenir l'écrivaine qu'elle rêve d'être. Madame Dixon travaille actuellement à un nouveau projet d'écriture dont l'action se déroule au Maroc. Alors, pour parfaire ses recherches, elle invite son assistante dans un voyage tout frais payé dans ce magnifique pays. Alors, si tout semble bien idyllique au début pour Florence, l'aventure prendra une tournure plutôt cauchemardesque, dont je vous laisse le soin de découvrir le dénouement final par vous-même. Comme deuxième suggestion, un autre livre qui met la figure du romancier au centre de son intrigue. Il s'agit du roman intitulé « L'enfant qui voulait disparaître » du romancier américain Jason Mott, publié dans sa version originale en 2021 et traduit l'année suivante aux éditions Autrement. Je ne peux vous parler de ce livre-là que de façon relativement succincte, puisque l'histoire, l'intrigue est entourée d'une sorte de flou, flou, je dirais volontaire de la part de l'auteur, qui joue habilement entre ce qui est réel de ce qui est fantasmé. Alors, nous déambulons aux côtés du protagoniste, qui est un jeune auteur afro-américain en pleine tournée promotionnelle vantant les mérites de son premier roman au succès incontestable et dont le titre est éponyme à celui que nous lisons. Cet homme-là semble être aux prises avec une certaine forme d'instabilité émotionnelle. Alors, on comprend qu'il ressent avec détresse la solitude qui est la sienne, sans pour autant chercher à s'engager auprès de gens, à s'impliquer. En fait, il est plutôt dans le déni, je dirais. Il cherche surtout à ne pas revenir sur un passé que l'on soupçonne lourd de drame. Il est tout de même particulièrement sympathique comme personnage, bien qu'il force un peu trop sur la bouteille, puisqu'il semble s'adresser directement à nous, lecteurs-lectrices. Alors, immédiatement, on se sent impliqué dans son histoire que l'on parvient à replacer dans le bon ordre au fil des pages. L'homme est accompagné d'un enfant à la magnifique peau d'un noir d'encre, un petit garçon d'une dizaine d'années, dont la présence rassure et inquiète le romancier tout à la fois. Tel un messager, cet enfant-là parviendra-t-il à guider l'auteur afin de revenir, justement, lever le voile sur son passé un peu trouble? Est-ce que cet enfant-là saura guider le personnage, en fait, à se libérer d'une certaine forme de culpabilité qui le ronge, d'une certaine angoisse qui l'habite? Des questions qui trouveront réponse à l'intérieur de cet excellent roman, très bien écrit par ailleurs, qui a remporté le National Book Awards en 2021, dont le sujet, je vous dirais, est très actuel, est percutant, poignant et, malgré tout, le romancier parvient à nous faire rire en plusieurs endroits dans le roman. Donc, une lecture que je vous recommande chaudement. Maintenant, quelques piqûres lectures. Donc, des lectures que je me propose de faire dans un avenir rapproché et que je vous soumets par la même occasion, à commencer par celui-ci, Asymétrie, signé par l'autrice américaine Lisa Hallyday. J'ai hâte de lire ce livre-là parce que, semble-t-il que l'autrice revient, s'inspire de l'aventure amoureuse qu'elle a vécue elle-même, dans une version romancée, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un roman et non pas d'un récit, sur donc sa liaison entretenue avec l'auteur à succès Philippe Roth. Comme deuxième piqûres lecture, je me propose de lire Pierre Assouline et son roman « Tu seras un homme, mon fils », puisque dans ce roman-là, l'auteur revient sur une portion particulière de l'existence de l'auteur Rudyard Kipling, à qui l'on doit, entre autres choses, le livre de la jungle. Et comme dernière piqûres lecture, j'ai très hâte de lire « L'audacieux monsieur Swift » de l'écrivain irlandais John Boyne, qui me semble me faire penser quelque peu à l'énigmatique « Madame Dixon », le roman d'Alexandra Andrews dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la capsule, puisque nous avons affaire ici au personnage anti-héroïque d'un jeune aspirant auteur, prêt à bien des entourloupes plus ou moins sympathiques pour parvenir enfin à publier. Comme dernière suggestion, une suggestion particulière, puisque je vous invite à me faire part de vos commentaires de lecture sur notre page Facebook des Bibliothèques de Sherbrooke, j'ai choisi pour ce faire un récit, signé par l'écrivain français René Frigny, que j'avais découvert grâce à son précédent roman intitulé « Dernier arrêt avant l'automne » que j'avais beaucoup aimé, et dont j'ai pris plaisir à retrouver la plume sublime à travers ce récit intitulé « Minuit dans la ville des songes », publié en 2022 aux éditions Gallimard. Alors, dans ce récit, l'auteur revient sur sa jeunesse à Marseille alors qu'il s'ennuie ferme sur les bancs d'école, préférant grandement faire les 400 coups dans les rues de la ville en compagnie de ses copains tous plus délurés les uns que les autres. Tout de même, l'image, la figure douce et généreuse de sa mère le freine quelque peu dans ses élans. Il aura quand même une jeunesse particulière, puisque quelques années plus tard, il découvrira le sordide des prisons. Alors, je ne vous dévoile aucun secret d'état en vous le disant, puisque l'intrigue démarre véritablement à ce moment-là. Lors de son séjour à la prison, il retrouvera un ami d'enfance qui a bien changé, qui semble avoir bien mûri, puisqu'il possède un pouvoir incontestable, les mots. Les mots qui servent à s'exprimer, les mots qui servent à revendiquer. Et René Freigny souhaiterait lui aussi posséder cette arme. Mais comment y arriver? Eh bien, vous l'aurez deviné, en lisant. Beaucoup, tout le temps, tous les jours et justement, du temps, en prison. Le protagoniste en a beaucoup. Alors, c'est une véritable ode aux mots, au livre qui nous accompagne partout où que l'on soit. C'est également un hommage à la liberté, à l'aventure que l'on découvre au détour des grands chemins, au voyage, tant physique avec un simple sac à dos sans destination précise, qu'au voyage intérieur fait grâce au livre. C'est un livre que j'ai adoré. Mais je me demande, et vous, qu'en pensez-vous? C'est donc ainsi que se clôture cette première capsule de la saison. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à vous, en tout cas, de l'avoir suivie. Donnons-nous rendez-vous très prochainement pour encore plus de suggestions de lecture. Portez-vous bien et à bientôt.